Franchement, j'ai retiré deux ou trois mots, c'est-à-dire, je ne dis pas retenu, retiré et gardé pour moi dans ma vie. C'est l'école de la politique du professeur Al-Fakonde. Le deuxième point, c'est que, hélas, ceux d'Alen Diallo et le professeur Al-Fakonde m'ont donné raison. Oui, ils m'ont donné raison. Et je suis tellement content de ça. Sergent, comment vas-tu ? J'espère toi, sergent. Ils m'ont tellement donné raison. Je vous ai dit ici que, dans la vie, même si vous n'aimez pas Al-Fakonde, vous n'aimez pas le professeur Al-Fakonde, mais les deux-là ont fait de sorte que, même ceux qui n'aimaient pas la politique, ont eu du goût pour la politique. C'est le professeur Al-Fakonde en tant que chef d'État et le professeur Al-Fakonde en tant qu'opposant, un vrai opposant, qui ont fait, c'est les actions qui ont fait qu'aujourd'hui, tout le monde a pris le goût de la politique. Oui, tout le monde. Et ceux qui nous ont dit, au départ, qu'au soutenant Doumbouya, parce que si on laisse les peuls prendre le pouvoir, ils vont exécuter ceci, exécuter cela, rentrer comme ça, sortir comme ça. Depuis, parce qu'au départ, ils ont dit que ce n'est pas vrai. Or, que François-Soudan, c'est un bon petit du professeur Al-Fakonde. Beaucoup de travailleurs de Jeune Afrique, là, sont des bons petits du professeur Al-Fakonde. Ce sont des bons petits du professeur Al-Fakonde. Même lorsque le papa Syrah de Diallo travaille à Jeune Afrique, il y a eu de très bonnes relations entre le professeur Al-Fakonde et Syrah de Diallo. Vous savez, les gens voient souvent le côté ethnique, mais les deux-là se sont tout le temps contactés et puis ils s'écrivaient. Est-ce que vous comprenez ? Donc, depuis que ces petites personnes, c'est-à-dire, je vous ai dit que dans tous les groupes politiques se trouvent les vrais ethniques, c'est-à-dire les extrémistes. Les extrémistes, là, dans tous les groupes ethniques, il y en a pas dit, et Prelba, et Thomas, et Gengé, et Malinke, et Sussou, tout le monde, dans son entité, là, se trouvent les extrémistes. Mais lorsqu'on, le professeur Al-Fakonde est tombé, les gens ont refusé de le soutenir. Ils ont dit non, il est tombé. Si on ne soutient pas Doubouya, Doubouya est venu sauver les Malinke. Doubouya est venu... Et c'est parce que nous, on était là, le professeur Al-Fakonde dirigeait le pays, il n'y avait pas de la guerre, mais personne n'était séquestré. Il n'y avait absolument rien. Si quelqu'un est venu déranger le système administratif, si quelqu'un est venu s'attaquer, ce n'est autre que Doubouya, qui n'appartient à aucune unité d'élite de l'armée guinienne. Parce que si je dis l'armée guinienne, je parle de l'armée guinienne qui a été créée depuis 1958. L'état major général de l'armée, la gendarmerie, tout, 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 tout. Même si certains sont paramilitaires. C'est-à-dire la police. Mais cette unité a été créée par lui-même pour protéger notre pays contre le terrorisme. Sous instruction, sous conseil de certains camarades amis présidents. Donc, quand les deux là se sont parlé, les deux ont dit non, tu n'y as pas. Ils ont dit que ce n'est pas vrai. Dès qu'ils ont entendu non, tu n'y as pas. C'est eux qui créent les forces nouvelles là pour rentrer et sortir comme ça. Mais vous avez vu, non ? Ceux qui sont abonnés à J.A. là. Vous avez vu, non ? C'est trois pages et demie. Trois pages et demie. Et tous ceux qui se sont dit. Et je remercie le respect que l'Institut d'Alan Diallo a accordé au professeur Al-Fakonde. Je le dis merci parce qu'il a respecté. Avant tout, c'est son grand frère. Et mon ami, j'ai mangé quoi ? Donc, je dis merci à l'Alan Diallo, le respect, la considération qu'il a accordé envers son grand frère. Oui. Et c'est lui, il a demandé est-ce qu'ils pourront se réparer ? Il dit non. Nous devons rester en contact. Nous allons parler courant la première semaine du mois de décembre. Allez-y encore. Vous ne voyez pas. Vous faites semblant. Voilà. C'est-à-dire, vous faites semblant de ne pas voir. Vous regardez, vous vous occupez très bien. C'est écrit là-bas. Et puis, ils ont mis la partie en noir foncé. et ils se réparleront courant première semaine du mois de décembre. Ils vont s'appeler à nouveau. Mais, comment Elastore Dalland Diallo a obtenu le téléphone, le numéro du professeur Alphaconde ? Comment le professeur Alphaconde a obtenu le numéro du professeur Alphaconde ? Ça, c'est entre les deux. Vous comprendrez que dans le monde politique là, il ne faut jamais dire jamais. Dans le monde politique, il ne faut jamais dire jamais. C'est que c'est là, mon ami de Cameroun. Il ne faut jamais dire jamais en matière de système politique. Et quand d'autres ont juré qu'ils vont avoir ces extrémistes au sein du RPG, au sein de l'IFDG. Non, Alphaconde, parce que beaucoup ont passé le temps Alphaconde de Koniwadiri, Alphaconde de Wari, Alphaconde de Wari, Nini, Nini, les Malinkés aussi. Nous, on dit non, les peuls ne sont pas bons. Les peuls sont comme ça. Si les peuls viennent au pouvoir, ils vont se venger contre eux, se rentrer. Voilà des musiques que les gens ont tellement animées pour nous fatiguer, pour refuser qu'on s'entende, pour refuser qu'on soit deux comme ça. Ils ont tout fait pour ne pas qu'on soit comme ça. Et que Dieu sait faire. Voilà les deux chapeaux, les deux têtes. Oui, les deux, les deux cornes-là, se sont juifs comme ça. Ils se sont, ils ont fait comme ça. Les deux ont fait comme ça. Maintenant, je ne vois pas quelqu'un au sein du RPG qui viendra dire qu'il n'est pas pour les appels téléphoniques. Je ne vois pas quelqu'un. Hein? Voilà. Voilà. Quelqu'un aussi au sein du IFDG, vraiment, vous pensez que le monde va rester à ce niveau-là? La politique-là, ça évolue. Je vous ai mille fois donné l'exemple du président Harry Konabedi et le président Ouattara. C'est lui qui a empêché Ouattara d'être présent depuis 93. À un moment de la vie, il est devenu l'homme qui l'a donné le pouvoir. L'homme qui l'a donné le pouvoir. L'homme qui l'a guidé. L'homme qui l'a pris comme son grand frère. Vous n'avez pas entendu Languesan? C'est présent Pédié qui a donné le nom Baoulé à Alassane Ouattara. Languesan. Quoi? Languesan. Et jusque-là, vous, vous êtes à ce niveau-là. Non, on ne veut pas. Vous ne voulez pas à cause de quelque chose. Vous ne voulez pas parce que ce n'est pas dans l'intérêt de Mamadi Doumbouya. Vous ne voulez pas parce que ça n'arrange pas. Languesan Ouattara. Vous ne voulez pas parce que vous savez que Ousmane Kaba n'est pas l'amour du professeur Faconde. Vous ne voulez pas parce que Languesan Ouattara n'est même pas l'amour du professeur Faconde. Et vous savez, tous les chefs malinqués là, qui n'aiment pas les malinqués, je dis bien, qui n'aiment pas les malinqués, tous ceux qui veulent être leaders du mandingue là, qui n'aiment pas les malinqués là, ne sont pas l'amour du professeur Faconde parce que le professeur Faconde sait très bien qu'il n'aime pas les malinqués et puis sont malhonnêtes. Et le professeur Faconde a voulu qu'une autre ethnie dirige le RPG et qu'une autre ethnie dirige notre pays. donc vous avez sorti votre vraie face, les gens ont envie qui vous êtes. Vous comprenez ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont dit jamais, jamais. Et pourtant, bien avant la chute du professeur Faconde, il a suddenly été empêchée de quitter le pays. Il a suddenly été à risque d'en surveiller. Il a suddenly ne pouvait pas quitter la Guinée. Et ça, c'est le temps du professeur Faconde. Et lui, il a salué à l'indialo, a accepté de parler avec son grand frère. Il a accepté de parler avec, comme il l'appelle toujours, le dinosaure de la politique guinienne. Oui, lui, il a accepté. Et vous, vous allez dire quoi ? Vous, les extrémistes, vous allez dire quoi ? De deux côtés. C'est-à-dire côté RPG. Je ne parle pas d'ethnie, je parle d'eux. Je ne parle pas d'ethnie. Après, allez-y, transformez-nous. Je vous ai dit, quand vous transformez mes propos-là, je m'en fous de ça. Quand vous transformez mes propos-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas en train de parler d'ethnie. Je suis en train de parler de partis politiques. Je ne suis pas en train de dire Paul Malinke. Je suis en train de dire les extrémistes dans les partis politiques. Parce que ça existe. Les gens sont obligés d'accepter, même ceux qui ne s'aiment pas. Parce que vous, vous ne savez pas comment nous avons fait pour que les gens arrêtent de s'insulter dans les partis politiques. du RPG et du FDG. Vous êtes là, vous voyez maintenant que les gens ne s'attaquent plus. Mais personne ne s'est demandé comment les gens se sont battus pour ne plus qu'il y ait des clashes ou des attaques entre même les communicants du RPG et du FDG. Nous, nous savons comment nous avons fait. Nous, on sait. Mais moi, je le dis, vous savez, je le répétais, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est ce que j'ai dit au départ. Je dis, et là, c'est dans le dialogue et le poste à Fakone, ils m'ont tourné, et ils m'ont tourné au Guinée deux points. Et les deux polaires ont donné raison à Benito. C'est vous qui avez dit jamais, plus jamais, jamais, et là, je ne dois parler à Alpha, Alpha ne doit parler à Sozo, à Elage. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites ? Là où nous sommes arrivés, là, vous, les extrémistes, dites quelque chose. Dites que cela ne vous plaît pas. parce que moi, j'ai vu vos réactions lorsque le RPG s'est déplacé pour aller au siège de l'IFDG. Vous n'avez pas apprécié. Oui, vous n'avez pas du tout apprécié. Pas parce que vous aimez les malinqués. Ce n'est pas parce que vous aimez le mandingue. C'est parce que vous ne voulez pas cette union-là. Parce que cette union n'est pas avantageuse pour Doumbouya. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, vous avez vu les vrais visages de ces certains extrémistes au sein du RPG qui ont changé de camp. Et c'est maintenant que les gens se sont rendus compte que longtemps sous l'ombre-là, ils étaient en train de tromper les militants du RPG arc-en-ciel. Et donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les partisans de Doumbouya au sein du RPG. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, les traîtres. Mais vous avez vu ce qui fera du plus mal, c'est que le post-Safakone décide de reparler à son jeune frère. Et vous savez ce qui se trompe ? Est-ce que vous savez ce qui se prépare ? Je remercie un grand frère, grand frère Touré Ablaï qui se trouve à Guéguedou. Merci grand frère. Voilà, j'ai dit ton nom parce que je t'ai demandé si je peux le dire. Grand frère m'a rappelé, il m'a dit Benito, tu avais dit dans un passage, deux fois, trois fois, deux ou trois fois comme ça dans tes directs, tu as été très clair, tu as dit que si il n'y avait pas des personnes au sein de l'IFDG qui n'ont jamais voulu qu'Élasté Dallandialos parla au professeur Fakondé, s'il n'y avait pas des personnes au sein de l'IFDG qui n'ont jamais voulu qu'Élasté Dallandialos s'approche du professeur Fakondé, ou allah, si Élasté Dallandialos était à côté du professeur Fakondé, avait pris le professeur Fakondé comme son ami, rien n'allait empêcher le professeur Fakondé de choisir Élasté Dallandialos comme candidat unique dans un groupe politique. C'est ça que le grand fait mal. Et je l'ai dit maintes fois dans mes directs. C'est parce qu'au sein de l'IFDG, il y avait des personnes qui ne voulaient pas l'approche là. Ils ne voulaient pas du tout que Élasté soit à côté du professeur Fakondé. Moi, vous avez vu la première rencontre entre Élasté Dallandialos et le professeur Fakondé au palais secrétuel. Ce suite à ça, les 500 millions étaient vers ça pour entretenir les participants parce que c'est devenu c'est une institution être le principal opposant. C'est une institution. C'est une grande représentation. Mais il y a des gens qui ont leurs petits calculs mentaux. Ils sont là-bas. Aujourd'hui, maintenant, le coup dit. Vous avez vu? La réaction même est connue et a été comprise de la part même de Doumbouya. Vous m'allez dire. Regardez Doumbouya. Il a très mal pris. Mais Doumbouya ne peut pas aujourd'hui dire au président Erdogan « Donnez mal à Fakond. » Al Fakond n'est plus sous son ordre. Al Fakond est devenu un diplomate. C'est un président de la Guinée. Il est chef de l'État. Il n'a pas démissionné. Mais il a le passeport diplomatique turc. Donc, il ne peut pas demander qu'on te donne un truc. Il ne peut pas. Et malheureusement pour lui aussi, le président Ambalo de la Guinée-Bissau actuellement là, je ne dis pas, mais actuellement là, la garde présidentielle de la Guinée-Bissau est formée, équipée par la Turquie. Les drones les équipements, les armes qu'Ambalo achète aujourd'hui, ce sont des armes turques. Ce sont des armes turques. Donc, et pourtant, jusque là, nous sommes comme ça. C'est deux fois le président Ambalo avait appelé. Lorsque la crise a commencé, Doumbia n'a pas décroché le téléphone du président Ambalo. Et Amara est venu insulter le président Ambalo. Merci beaucoup, Fumba. Merci. Voilà, merci. Et voilà, mon jeune frère, monsieur, vous savez, cette histoire d'anniversaire-là, c'est vrai. C'est-à-dire, je suis né, je suis né le 16 novembre, le 16 novembre à Dongol Tum, à Dampita. Mais par des erreurs de frappe à l'université, c'est notre ami Mahmoud Tinkiano. Mahmoud Tinkiano, le fanfare, il a l'abéacrément là. Si vous le voyez, il est devenu costaud comme ça là. Mahmoud Tinkiano, on était tous calligraphes à l'université. Vous savez, quand vous terminez l'université, il y a des calligraphes qui écrivent les choses sur vos diplômes. L'animal est parti. Lui, je ne sais pas ce qu'il a pris. Et vous savez, en ce temps-là, le Bristol, on ne voyait pas le Bristol. Voilà. Difficilement, on voit le Bristol. Quand le Bristol arriva à Farana, parce que nous, on n'a pas terminé les études à Farana. Nous avons été à Farana, mais on n'a pas fini l'université à Farana. nous avons terminé l'université à Dalabar. Notre département a été transformé en une université, l'ISMEUV de Dalabar. Donc, nous, on était à Conakry. On dit, bon, après Conakry, vous partez directement à Dalabar. Moi, je ne connaissais. Bon, moi, je connaissais Dalabar quand j'étais à Mahmoud. Mais franchement, pour rester neuf mois, non, non, non. Donc, l'animal, en frappant, quand on a passé, nous étions le premier groupe à soutenir. Voilà, j'ai soutenu avec mon ami qui est aujourd'hui le vice-recteur de l'université de l'Abbé. Voilà, l'anawassi. Donc, nous avons soutenu le 30 août. Voilà, le 30 août. Donc, pour remplir notre diplôme, parce que moi, je devais aller aux États-Unis, lui, l'animal, il écrit 15 juin. Il a mis 15 juin sur ma date de naissance. Depuis ça, jusqu'à là, je suis comme ça, je suis né le 15 juin. Et pourtant, merci à tout le monde. tous ceux qui me connaissent là, mais qui me connaissent très bien, mes amis d'enfance de Mamou, mes amis d'enfance de l'Abbé, surtout, ceux qui me connaissent là, on dit non, il n'est pas né le 15 juin, parce que c'est vrai. Je suis né le 16 novembre. Voilà. Voilà. Donc, merci à tout le monde, vraiment, j'ai vu vos souhaits. et effectivement, je suis né le 16 novembre. Normalement, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, je devais faire ça entre parenthèses, parce que j'ai vu les postes. Il y a un ami, et Karamokosadjo, Karamokosadjo a posté, j'ai vu ça, j'ai dit, atchou, atchou, mais il a posté. C'est parti. Et quand tu fais les documents américains, tu ne peux plus changer. Donc, merci à tout le monde, vraiment, merci. Merci, j'ai mes deux mains pliées comme ça sur mon cœur pour vous dire merci. Voilà. Donc, sinon, je suis né un lundi, 15 novembre, dans la sous-préfecture de Dongoltouma, dans Pita. Voilà. Donc, merci, merci mon cœur, Ramatullah Ndiallo, merci. Merci mon ami chéri, ami, ami, ami. Donc, je vais terminer. Donc, Elasté Dallin Ndiallo doit reparler avec pour savoir. Donc, actuellement, ce que moi, je voudrais vous dire, nous devons, ah, tu me demandes si je connais Lina Amamou. Eh, Allah, c'est Kudamaro. J'ai fait 11 ans Amamou. Donc, laisse la fête de Lina. Voilà. Moi aussi, je te demande si tu connais deux étoiles de Mammou. Deux étoiles. Là où on dansait, juste au centre, là-bas. Deux étoiles de Mammou. Bon, il faut laisser ça, ce sont des anciens, voilà, Lina, toi aussi. Voilà, tu me demandes si je connais Lina de Mammou. Eh, Allah, il faut laisser tomber. Ok? Bon, continuons. Merci. Voilà. 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 Merci Doré Okocha. Ouais, je suis né à Pita. Voilà. Je suis né à Pita. J'aime beaucoup Pita. Je suis très fier de Pita. Voilà. C'est ma ville. J'aime beaucoup Pita. Voilà. J'aime trop Pita. J'aime l'abbé. Voilà. L'abbé qui garde aussi mon père parce que mon père est entré à l'abbé. Il est entré à l'abbé, à Concola, là-bas. Donc, j'aime beaucoup les deux préfectures, Cela ne veut pas dire que je n'aime pas les autres préfectures, non. Parce que j'ai grandi à Mammou. Mammou, c'est ma préfecture. Donc, ça, c'était entre-parentes. Portez-vous très bien. Donc, Oh, waouh. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, mon grand frère Alimutraoré. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour les étoiles. Merci. Voilà. Je connais bien Timbutouni. Je connais bien. Laisse, je connais Pita comme ma paume, là. Voilà. Donc, je voudrais dire encore, ce qui, j'ai fait ces petits détails-là, pour vous dire d'arrêter de vous emballer. Nous devons nous accepter. Nous devons accepter maintenant, que nos deux, que, vu que nos deux patrons, nos deux responsables, se parlent maintenant, et moi, je suis allé loin, j'ai fouillé, je suis en train, parce que je suis très curieux, je suis en train de tout faire, que c'est l'institut d'Alen Diallo, et le professeur Fakonde, prépare pour la politique guinée. Je suis en train de tout, c'est-à-dire, je me bats pour savoir, parce que le professeur Fakonde, c'est le patron de la politique, il connaît très bien. Est-ce que vous comprenez ? Donc, franchement, franchement, je me dis, que nous devons mettre tout de côté, se concentrer sur l'essence, c'est-à-dire, l'IFDG et le RPG. Vous avez vu une personne, une personne, à qui je voudrais lancer un bon message, pour qu'il accepte de comprendre. C'est ça, même Lamzo, merci Lamzo, en partant vers le lycée Amnika Cabral. Voilà, voilà, là, il s'entraîne, merci, le bâtiment là-même, est transformé en autre chose maintenant. Donc, je continue. Donc, je voudrais dire à M. Sidiatouré, parce que le problème que vous avez créé, comme ça, là, moi, je ne sais pas pourquoi vous avez créé ce problème, sinon, actuellement, là, le non-coordinateur du CORED, non-coordinateur du CACIOR, coordinateur du CACIOR, non-coordinateur du CACIOR, ce n'est pas du tout important. Ce n'est pas du tout important, mais vous avez créé, vous avez créé, cette situation pour quelque chose. J'ai compris. Ma soeur, le Fathima Djalouane, je suis dit, voilà, je suis dit, 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 j'ai compris, Fathima Djalouane. D'accord, je n'ai pas de faire ça, voilà. C'est ça, même à Yuba, exactement. Donc, mes Sidiatouré, au-delà même de la politique, nous nous connaissons, réellement, nous connaissons les partis qui font le poids dans ce pays-là. Je ne minimise pas l'IFR, je ne suis pas en train de minimiser l'IFR, non. Mais je dis, quand vous prenez le RPG et l'IFBG, les deux la font 90%. Donc, je ne sais pas entre vous et nous qui va souffrir. Et là, j'ai dit tout récemment là, qu'est-ce qu'un adversaire politique en guillet là ? C'est le procès Fakone. Il l'a dit devant le monde entier. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aller vers Amadouba ici, doucement. Permettez-moi, parce que moi, je n'aime pas les foudres. Est-ce que vous comprenez ? Je le dis et j'insiste. Moi, je ne suis pas en train de vous attaquer. Mais c'est vous qui avez créé le chaos là. Ce qui est arrivé là, vous êtes le responsable. J'ai vu la réaction de Mamadoucilla. Mamadoucilla, je ne l'en veux pas. Il est âgé, il est fatigué. Moi, je ne l'en veux pas. Il est âgé, il est fatigué. Oui. Mais s'il quitte la coalition du Cattuon, il n'a qu'à aller assister à la Réunion. Ce n'est pas une question d'assister au début de l'ère Marmaï qui commence là. Le problème, le problème que nous, le problème, c'est la représentativité. Voilà. C'est la représentativité. Nous, nous pouvons dire, M. Mamadoucilla, vous n'étiez pas avec cette coalition. Cette coalition a commencé lors de la rencontre entre le RPG et l'IFDG. La première rencontre, c'était entre l'IFDG et le RPG. C'est le RPG qui est parti au sein de l'IFDG. Il y a eu une très grande rencontre et tout est parti de LH Ablai et de notre papa Kuruma. Et le secrétaire administratif, donc, ils se sont réunis, ils ont accepté de discuter. Nous avons vu des extrémistes au sein du RPG qui ont dit là-bas qu'ils ne sont pas d'accord. Mais comme ce n'est pas important, c'est des gens qui n'ont jamais aimé le poste Alfa Kodé. Ils n'ont jamais aimé. C'est des gens qui ont profité de la gouvernance du poste Alfa Kodé. Donc, c'est les mêmes personnes qui sont avec le CNRD et ce sont les petits frères qui créent la Zizani au sein du RPG. Nous les connaissons, ils sont déjà identifiés. C'est à cause que quand ils parlent là, ils postent là, on ne réagit pas. On les laisse parce qu'on sait que les grands frères travaillent avec le CNRD. Donc, ce n'est pas important. c'est après la rencontre de l'IFDG et le RPG que l'IFR est venue et la Corée est arrivée. Donc, nous sommes devenus quatre dans cette coalition. Donc, aujourd'hui, ce sont nous, nos deux chefs aujourd'hui qui se parlent au sommet. Et là, c'est Alain Gallo et le professeur Fakoné. Les deux, là, moi, je suis en train d'enquêter pour savoir. Je sais que c'est dans le bon sens parce que les deux aiment notre pays. Ils aiment la Guinée. Et pour le professeur Fakoné, on n'en parle même pas. Mais Alain Gallo au départ, il croyait à Moali Doumbouya enfin a compris que le plus grand malhonnête de ce pays-là et le plus grand assassin de ce pays-là c'est lui Doumbouya en question. Donc, Elage préfère, voilà, voilà, Elage préfère se retourner vers son grand frère, discuter avec lui, parler avec lui, parler de la Guinée avec lui, discuter comment gouverner le pays ensemble. Et pour une part, le reste-là n'est pas important. Si vous voulez, Mama Doucilla, Papa, il faut aller résoudre Gomou. Si il y a vu là, il peut aller. Parce que nous-là, nous ne savons pas qui reçoit de l'argent en dessous. Voilà, parce que vous venez, ce qui est marrant, ce qui est malhonnête, ce qui me fait trop rire dans ce pays-là, ben, braquez malhonnête, il y a trop de malhonnête dans la politique guinée. trop de malhonnête. La journée, vous êtes ensemble, la nuit, ils reçoivent le gouvernement pour avoir de l'argent et dire que, ok, voilà les techniques, voilà le jeu que vous devez mettre sur le plateau pour casser le rythme de l'éducation. Si certains ont gagné, ils ont pu en arriver là. Nous ne connaissons pas les motivations. mais ce qui est clair, il y a deux grands partis qui ont juré ne jamais abandonner l'avis de leurs partisans, de leurs militants. C'est l'IFDG, le RPG. Le détail là, moi je ne rentre pas dans ça. Parce que ce que je sais, et j'en suis extrêmement persuadé, ce n'est pas Dumbia qui va organiser les élections. Donc moi là, je suis tranquille dans ma tête. Trop tranquille dans ma tête. Je suis en train de prier de tout puissant Allah d'aider l'acteur d'Alain Diallo et le professeur de se comprendre. Il ne faut pas que quelqu'un rentre entre les deux. Parce que nous, les forestiers là, nous, nous les forestiers là, ceux qui nous fatiguent là, c'est ceux qui me font marre, c'est que nous, nous accompagnons les gens. C'est-à-dire, nous refusons d'être nous-mêmes. Ça me fait très marre. Mais ceux qui ont accepté de résister là, pas plus. Voilà aujourd'hui, il a fallu que des frères forestiers supportent Dumbia pensant qu'il va être docile, il va être correct envers. Et vous avez vu l'humiliation. J'ai dit ça depuis le départ. L'humiliation qu'il a envoyée envers notre grand-frère. Grand-frère, comment on appelle ça? Dadis. Il y a certains même qui ont dit, ils ont dit, ah, Dadis n'est pas ton grand-frère. Mais ceux-là, ceux-là ne veulent pas dire qu'il n'est pas mon grand-frère. Ce ne sont pas les dits des gens qui vont faire que le président Dadis n'est pas mon grand-frère. Nous sommes tous forestiers. Louez-moi. Voilà. Nous sommes tous forestiers. Et lorsqu'il était à l'agent là, nous avons vu comment l'estime et la constitution qu'il avait pour les Konyanki. Donc ce n'est pas des dits. C'est à cause de moi que je ne parle pas d'ethiné. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, excusez-moi, ma soeur Kébé, la forestière, tu es une femme. Voilà, tu es une femme. Moi, je ne rentrerai pas dans ton jeu. Héreusement, tu es sur ma page, je ne t'avais pas vue. Voilà. Moi, je dis respect, je n'ai que des jeunes soeurs, tu comprends. Maintenant, moi là, qui mélange le pays là, je ne sais pas pourquoi tu es venu me suivre. Tu as ta page Facebook, tu es blogueuse. Voilà. Malheureusement, tu ne communiques pas bien. C'est ça aussi le problème. Voilà. Tu ne communiques pas bien. Voilà. Kébé, la forestière. Moi, je ne m'identifie pas en forestier. Voilà. S'il y a quelqu'un qui mélange le pays là, c'est les gens qui viennent parler de leur ethnie. Voilà. C'est les gens qui viennent parler de leur ethnie. C'est-à-dire, je ne te bloque pas et je te laisse souffrir de m'écouter. Moi, je te laisse souffrir de m'écouter. Il y a une qui m'a déjà insulté. Oui, il y a une qui m'a déjà insulté. Vous comprenez ? Voilà. Vous la connaissez, Kébé, la forestière. Donc, je m'arrête là pour prendre mon temps. Voilà. Mon temps pour toi. Moi, je ne t'insulterai pas parce que tu sais, c'est toi qui es en train de m'insulter parce que d'abord, je ne suis plus âgé que toi. Deuxièmement, tu n'arrives pas à ma cheville. Ça, c'est deux. Et troisièmement, je suis plus important que toi. Voilà. Parce que nous n'avons pas les mêmes identités. Ça, c'est trois. Quatrièmement, moi, je ne suis jamais allé sur ta page. Mais c'est toi qui souffres sur ma page. Voilà. C'est toi. Voilà. Merci beaucoup. C'est à cause que je te laisse souffrir de m'écouter. Bien sûr, c'est nous qui souffrons aujourd'hui. Non, il faut la laisser. Il faut la laisser. Il ne faut pas l'insulter. Il faut la laisser. Parce que j'étais vu un jour, je ne sais pas, j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit la forestière, qui est en train d'insulter. Je lui ai dit, non, laissez-la, elle est très, très mal éduquée. Laissez-la. C'est des gens qui sont extrêmement mal éduqués. Donc, ne partez pas là-bas pour les insulter. Voilà. Merci beaucoup, mon frère, je laisse les araignées se promener sur ma page. Merci beaucoup, mon frère. Donc, je continue. On va la laisser souffrir de m'écouter. Voilà. Si tu veux, voilà. Maintenant, elle, si tu veux, là, tu peux aller faire un direct sur moi. Tu comprends? Voilà. C'est ça, elle est détracteure. C'est comme ça, elle est. Vous avez vu comment elle parle. D'abord, elle ne comprend. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, elle est absolument nulle. Parce que, quand elle commence à parler, on ne comprend même pas ce qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est à cause d'elle insulte. Voilà, elle attaque. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, c'est des gens qui n'aiment pas la rencontre entre et là, c'est dans le professeur Fakone. C'est des gens qui ont passé tout l'instant à insulter le professeur Fakone. Vous savez, il y a une qui avait dit parce que le professeur Fakone avait promis à la forêt de ramener d'Addis. Vous vous rappelez de cette demoiselle? Voilà. Vous vous rappelez de cette demoiselle? Quand elle a dit ça, ça c'était parce qu'il y avait quelques frères forestiers qui étaient en train d'être nommés. Est-ce que vous comprenez? Qui étaient en train d'être nommés. Bang! La fête d'Addis est arrivée. La même personne est sortie pour attaquer lui d'Ombouya en personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire et continuons notre combat et nous nous souhaitons que le lien, l'accord qui est aujourd'hui en train d'être ficellé entre l'Assemblée de l'Indialogène pour ça qu'on ne produise donne des bonnes choses parce que ce qui est réel si l'âge est pour ça qu'on ne se donne la main. Moi, je ne vois pas dans ce pays-là je ne vois pas dans ce pays-là réellement qui peut dire un mot. Les deux détiennent 90% de l'électroir de notre pays. C'est les deux qui détiennent les 90%. Est-ce qu'ils ont besoin voilà est-ce qu'ils ont besoin d'aller vers quelqu'un? C'est les gens qui ont besoin de venir envers eux. Et c'est là même c'est de notre on voit ce qui s'est passé. Il a fallu la rencontre. Voilà. Il a fallu la rencontre entre et là ceux dans l'Indialogène l'IFDG et le RPG pour que l'IFR rejoint le groupe et puis la corrette. Mais là si la corrette veut partir parce que nous ne voulons pas un coordinateur comme Mamadou Sida et puis ce n'est pas le temps de créer une coordination. Voilà des gens qui aiment la confusion. C'est les gens qui aiment la confusion c'est à cause de ça nous ne voulons pas le mot coordinateur. Voilà mot coordinateur rentrer comme ça voilà ça c'est là le vœu c'est là le vœu personne ne veut tout ça au sein. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc ce que je voudrais dire encore une fois pardon pour l'amour de Dieu laissons cette histoire ancienne entre l'IFDG et le RPG et nous nous donnons les mains. Est-ce que vous comprenez? Nous devons accepter de travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? Travailler ensemble. Aujourd'hui Dumbuya n'aime pas il est très mal à l'aise parce qu'il ne peut pas réclamer le prof ça va connaître parce que le poste à Vacondé est libre totalement libre le Président Erdogan a été très clair voilà il a été très très clair il l'a dit il restera ici il ne rentrera dans son pays lorsqu'il voudra rentrer dans son pays est-ce que j'ai compris Pépé Mariam j'ai compris Pépé j'ai compris est-ce que vous comprenez? Donc actuellement là nous n'avons pas besoin de coordinateur voilà personne n'en a besoin parce que c'est lui qui veut être coordinateur c'est lui-même c'est lui qui va envoyer cette situation comme celui qui est présent à Conakry il y a un qui est en prison les autres sont en exil lui se dit non il est là donc il faut qu'il soit il faut qu'il y ait un coordinateur ils ont envoyé la Zizani il va être le coordinateur et commence à sémer la pagaille et à chaque rencontre du 4 il y a toujours un délégué porte-parole choisi la dernière fois c'était l'ancien ministre Barry qui était porte-parole merci beaucoup Ami Choukint merci beaucoup laissez-vous comprendre connez-nous merci beaucoup maman merci donc nous nous souhaitons que cette action continue parce que je sais Dumbia aujourd'hui il est totalement perturbé allez-y voir le palais Mamet 5 il a rempli de fût de sable de fût de sable devant le palais il a barricadé le palais Mamet 5 regardez nous allons parler des mines nous allons parler des mines après Magasuba il faut quitter dans le mensonge le ministre Magasuba on te connait voilà nous là on te connait voilà on te connait tellement vous avez fait cette rencontre regardez comment Dumbia a été gardé regardez comment c'est-à-dire les armes à pointe il y avait même des gens qui avaient les doigts là-dessus les gâchettes ils étaient là braqués contre les gens braqués comme ça contre les gens on dirait une guerre mondiale ou bien les gens qui étaient venus pour pour des accords de paix après un combat après une guerre civile et non nous on est dans la paix nous voulons vivre en paix donc on m'a dit je te prendrai après donc concentrons-nous sur l'essentiel le gars sait qu'il ne va pas faire les élections il a été déjà informé il sait que ce n'est pas lui voilà il sait que ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections donc concentrons-nous sur l'essentiel voilà laissons tout le reste là est-ce que vous comprenez donc je vous remercie beaucoup moi je je reviendrai sur l'affaire des mines je ne veux pas commencer ça je vais passer ça c'est un thème je vais rappeler voilà je vais rappeler excusez-moi voilà merci beaucoup ne répondez pas voilà 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 donc nous allons faire un thème après un thème après moi je vais rappeler au ministre Magasuba que s'il y a quelqu'un qui a réformé quelqu'un qui a changé quelqu'un qui a donné un élan quelqu'un qui a donné une image qui a donné une valeur qui est venu dire au Guinée voilà la valeur de vos ressources minières c'est le professeur Fakonde même je me rappelle et là c'est dans le diallo je me suis je le répète mille fois il a dit lors d'une émission sur les grandes gueules il dit il y a l'argent ça là il avait des problèmes avec le post-safakonde mais il a été très clair il dit il y a l'argent qu'il y a à la banque centrale le post-safakonde il a fait rentrer de l'argent il y a l'argent mais l'argent est très mal utilisé lui-même il avait reconnu l'effort le travail l'argent que le post-safakonde a accumulé à la banque centrale lui-même est là qu'est-ce que vous comprenez mais comme moi je connais ça dit je ne parle pas de Magasuba mais moi je te connais personnellement moi là je te connais je te connais trop même ministre Magasuba tu es trop connu tu as vu toi Moussa Sissé Moussa Sissé Magas hé les deux là vous êtes des vrais traîtres vous êtes plus traîtres que Moussa Sissé les deux là c'est que Moussa Sissé il a fait toute la campagne toutes les campagnes je ne dis pas la campagne toutes les campagnes de RPG avec nous Moussa Sissé aujourd'hui il est à la base de l'emprisonnement de beaucoup de responsables de RPG il est à la base de 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 c'est-à-dire tout ce que Moussa Sissé a fait à l'encontre des responsables de RPG il fait partie des personnes qui citent qui donnent le nom qui citent tout lui Moussa Sissé il est magasuba commentaire